Musique Et salut à toutes et à toutes les gens d'internet j'espère que vous allez tous magnifiquement bien sur 3D pour une nouvelle vidéo En compagnie de Audrey qui va être notre cobaye Aujourd'hui les amis on vous présente l'ouverture, du moins on vous présente le serveur iFaction Z L'ouverture qui a lieu le 30 décembre 2015 à midi Québec et 18h en France Si ça vous intéresse les amis venez on va s'amuser tous ensemble et on va rigoler et s'amuser Vous pouvez directement vous connecter au hub en utilisant l'IP play.ifactionz.net Aujourd'hui on va vous présenter le serveur complet, ça va être une longue vidéo Si vous voulez tout savoir sur le serveur c'est la vidéo ici à faire, à écouter et puis à regarder Je pense que c'est des 3 trucs qu'on peut dire, non je rigole je sais pas So les amis, premièrement vous allez arriver sur le hub, vous allez devoir cliquer sur un panneau pour venir ici Quand un coup vous êtes ici, c'est là que moi je commence la présentation, maintenant les amis Alors pour commencer les amis nous allons commencer en vous présentant le spawn, ensuite les plugins Et puis on va terminer avec un remerciement à toutes les personnes qui ont travaillé sur le serveur Let's go c'est parti, donc on commence Give an icon sur iFaction V2, il y a actuellement 3 jours connectés, site ifactionz.net, ts.blablabla Vous allez avoir ça vous aussi, les commandes d'aide, donc je vais pas faire toutes les commandes Mais en gros, si je vous en fais une, ça va être des trucs comme ça avec des textes pour vous expliquer tout ça Si je fais l'information pour vous montrer les informations, voilà Le but du serveur de la faction, c'est de Le but du serveur est de récolter le plus de points passés pour chaque fin de mois La faction qui a le plus de points remporte de l'argent pépale Donc ça c'est pas mal Et ensuite, iFaction News, recrutement guide, samedi prochain, nouvelle particule ajoutée, notification Bref, voilà des petites informations, des nouveautés, etc. Vous avez ensuite une nouvelle Luckybox, donc vous pouvez avoir 3 clés La clé de vote, la clé de normal et la ultra clé Donc l'ultra qui est une clé qui coûte un petit peu plus cher mais qui est beaucoup plus bonne La clé normale qui est la clé comme il y avait avant Et la Luckybox vote qui est pas disponible encore pour l'instant vu que les votes sont pas encore activés sur le site Peut-être dans le futur Donc commençons par ouvrir quoi ? Disons 3 Luckybox, moi et Audrey on va ouvrir chacun 3 Celle qui ouvre le meilleur truc, donc vous pouvez voir on a des trucs rares, communs, etc. En dessous, donc elle elle a gagné un kit commun, moi un kit rare, un truc rare On va essayer d'avoir juste des trucs rares en un truc commun Voilà des citrouilles et on va terminer avec 2 Hoopers Donc 2 Hoopers qui sont pas craftables, je vous le rappelle Donc c'est quand même super rare à obtenir comme ça Donc c'est bon Let's go, t'as gagné du melon et t'as gagné quoi là, t'as resté dans ouvrir ? Un dernier pour mademoiselle, elle a gagné Ok, ça veut pas marcher Un kit, tes expés voilà Ah ça va Ça va au cam Et si par exemple on ouvre une boite vote par exemple So, voilà Boum, j'ouvre une boite vote Qu'est-ce qui arrive les amis ? Ça va dire ici la boite vote, ouvre la boite vote Si la personne à l'ouvre d'une boite Lucky ou de whatever, vous allez voir Donc pour les items, ensuite vous avez, bon j'ai déjà montré enchantement, enclume ici Vous avez les shops PNJ, donc qui sont terminés Je vais juste vous montrer ceux de point, les autres je vous laisserai découvrir à la sortie officielle Donc voilà Vous avez ensuite le shop, donc le shop qui est la boutique in-game, qui est le slash shop Donc shop de nourriture, vous allez avoir plein de nourriture Shop de minerais, farm, décorations Shop d'impermissions, vous allez pouvoir acheter des high legs, reaper, etc, des trucs comme ça Les enchantements, donc en gros, vous allez avoir votre pioche dans les mains So, par exemple, vous avez une pioche comme ça Vous faites enchantement, vous voulez acheter l'enchantement fortune, vous faites ça, boum, vous cliquez comme ça Si vous voulez, par exemple, je sais pas, shop bouffe, vous voulez acheter du pain, vous allez cliquer ici Non, ça c'est vendre, ça c'est acheter Si vous allez cliquer ici, vous allez rajouter, donc j'en veux seulement 17, je vais en acheter 17 Genre 10 des plus, 64, je veux en retirer 10, 10, 10, je veux juste en avoir 32, voilà 36, j'en rajoute 1, bon bref Vous confirmez, ça vous retire l'argent et vous recevez vos trucs, ça vous ramène au menu du shop Donc un shop assez pratique, assez utile à utiliser, moi j'adore personnellement Ensuite, niveau de la modération des sanctions, on va vous montrer vite fait le plugin iMods Donc c'est un plugin qui est quand même assez pratique pour la modération Donc les modérateurs et les guides vont pouvoir voir vos informations Donc votre faction, elle est dans la faction Audrey, son ping, son temps de jeu passé total, son argent, le groupe qu'elle est Dans sa faction Audrey, sanctions, bon bref, les trucs comme ça On peut avoir les hystériques de chacun, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc sanctions, kick, euh, si vous faites quelque chose de mal, ça va être un kick Oh, j'ai fait une connerie Euh, si vous faites quelque chose de mal, ça va être une connerie, voilà Ensuite un mute, ça va être 5, 30 et 60 minutes, il y aura jamais plus ou moins Bannir, ça va être 24 heures, 7 jours ou à vie Donc il y aura tout le temps les sanctions, ça va toujours être strict et tout le temps les mêmes Donc il y aura pas de Ah mais pourquoi moi je suis bali 7 jours, il y a le 8, 10 jours, mmeh, 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 mmeh Donc obsidienne, corset avec dit, c'est une déposition de force désactivée Hooper, euh, under chest et beacons incraftables mais sont obtenables au shop KTH tous les jours, 18h à partir de la, euh, du samedi suivant l'ouverture Un recrutement guide une fois sur deux Limite de qu'une joueur par faction, high-stick diplômé dans le Lucky Box Un high-stick, c'est un, euh, un stick qui lance des boules de gaz pour péter les coffres seulement Euh, version 1 pour 8 seulement, la map fait 25 000 par 25 000, les PNJ sont désactivés donc, euh, euh, ils sont pas obtenables normalement Donc ensuite, on va aller dans la warzone, donc encore qu'on vous parle n'importe elle, vous essayez, vous pouvez essayer de retourner, ça marchera pas Vous pouvez pas retourner, il y a du ras du fight Anyway, donc la warzone qui est une warzone assez grande, assez plate, il y a pas trop d'animation Il y en a qui a certains, c'est un endroit des constructions mais pas tant que ça Allons au F1 maintenant, donc euh, je suis en compagnie de ma charmante camarade Audrey Donc elle est en game mode 0 à son F1, donc elle va faire la commande F1 pour s'en aller à sa base Donc là elle va être à sa base, donc on peut voir la base de notre ennemi juste là-bas Notre base est ici, on joue en faction les amis, je vous rappelle Mais juste avant, on va commencer par le plugin de iSpawner So, iSpawner les amis, c'est quoi ? C'est un plugin pour récupérer les spawners Si vous savez pas, vous allez pouvoir acheter cette clé-là dans les PNJ au shop Ou dans le Slash Shop comme je vous ai montré Vous allez pouvoir aussi l'acheter là Et en gros, qu'est-ce que ça fait cette clé-là ? Ça récupère les spawners Donc en gros, vous avez utilisé une clé, vous avez votre spawner de cochon Donc vous pouvez le poser, faire ce que vous voulez avec, donc voilà, qui est ça, qui est ça Donc, maintenant, le iCube, donc on est dans notre ligne de faction Donc, icons, ça c'est ma description et tout, vous voyez, le plus beau, le plus beau, allez salut ! Donc, le iCube, c'est le plugin le plus général du serveur C'est ce qui fait que le serveur est unique en fond Donc en gros, vous allez avoir le cube, donc vous devez le set avec la commande eCube7 Donc vous pouvez le set là, le set là, bref, moi je l'ai mis là parce que c'est ma base En gros, vous mettez où-ce que vous voulez en votre base, l'important c'est qu'ici autour, ça soit vide et vous n'allez pas pouvoir avoir la possibilité de construire Enfin, si vous allez avoir la possibilité, sauf que ce qui va arriver, c'est que si vous mettez un coffre ou des blocs, ils vont être supprimés tous les 24 heures Donc en gros, c'est pour éviter les gens qui protègent leur cube tout le temps, ben que si exemple vous êtes déconnecté, ben boum, ça va être supprimé au bout de X temps Je sais pas, là j'ai dit 24 heures, mais ça se peut que ce soit au bout de tous les 1 heure, tous les 30 minutes, je sais pas à combien de temps Mais tous les cubes qui seront ici vont être supprimés automatiquement, boum boum boum, par un clear, en gros Il faut faire attention de pas laisser des items ou des blocs que vous tenez dans la zone quoi Donc, quand vous êtes dans le cube, vous allez avoir des informations, donc le nombre des ennemis, donc moi je suis allié avec la Tiger Team, qui est la team d'exo de Killers Et je suis allié avec Audrey, qui est bien entendu l'ennemi le plus sacré, connecté, il y a seulement un mois Ensuite, il y a aussi Goureg dans ma faction, donc quand Goureg va se connecter, ça va dire Icons Goureg et tous les autres descendant de l'eau jusqu'en bas Nombre de claims, donc voilà Oh shit, vous pouvez faire des échanges assez rapides, donc de l'émeralde, ça va être des blocs d'émeralde, là pour l'instant j'ai mis des émeralde pour vous montrer vite fait Donc en gros, vous allez pouvoir faire des échanges assez rapidement Comme vous pouvez voir, j'ai 107 points, si je veux là, j'aurai 108, boum Les points, ce n'est plus des points qui sont obtenables, mais juste transférable comme ça, comme vous voyez Donc voilà Boum, voilà Boum, voilà Oups, là je me suis trompé, voilà Ensuite, vous avez le classement ici, donc vous pouvez voir le classement Donc, iFactions avec beaucoup Ah bon poste, SkyFact Donc, sors de ton claim, mademoiselle, c'est bon Sors du tien, viens pas dans le lien, mais sors du tien Faut pas que tu rentres dans le lien, faut pas que tu rentres dans le lien On recule, ça donne l'autre sens En gros, on se met ennemi Donc, ennemi, Audrey, moi je l'ai mis, bref, vous avez compris On décide de m'attaquer, il décide de m'attaquer, donc viens m'attaquer Pendant que moi je suis en train de faire, je sais pas, de la culture ou quoi que ce soit Boum, ok Puis là, ça devrait capturer mon point Pourquoi ? Ça ne capture pas mon point Ok, oui, tu m'as mis ennemi Ok, on a déjà cette relation Ok, je vais aller capturer ton point de mort Il y a peut-être un petit bug, alors il faudra corriger ça Donc en gros, quand elle rentre dans mon point Quand moi je vais rentrer dans son point de capture Ça va le capturer, vous allez voir Attends, 3, 2, 1 Faut que je passe 10 secondes ici Et là, je peux voir son temps à elle Donc elle, elle a, dans son YouTube, elle a aucun point Je peux pas transférer Ah, si je peux Mais invisible Voilà, là je suis en train de capturer, donc ça fait 10 secondes Ok, ils sont invisibles, ça il faudra corriger par exemple Est-ce que je pourrais rajouter mes émeraudes au tien quoi ? Ok, ça c'est un genre de passage secret si vous voulez donner à l'autre faction en gros Si vous avez des émeraudes et que vous voulez donner à cette faction, vous faites ça Vous allez ici, vous passez sur les blocs ici Il faudra corriger ça Donc on peut voir que là, moi je lui vole ses points Ah, elle a pas assez de points Donc, you already have the origin Vous êtes en train de capturer le point de vrai depuis 2 secondes Là ça prend 10 minutes à capturer un point Ça c'est quand même assez long Sauf que, voyons voir Si toi tu reviens dans mon claim, tu pourras sûrement le capturer toi aussi maintenant Donc moi j'ai quitté, donc elle le voilà Ça voilà, reviens dans mon claim et va le capturer C'est comme ça, la capture c'est comme des petits koth Et là elle va pouvoir capturer Et puis après 10-15 secondes, ça va me dire dans mon chat à moi Oh vous êtes en train de vous faire attaquer, vous êtes en train de vous faire attaquer Ça va genre me spam comme ça, ben moi je dois aller à ma boîte Donc on va s'attendre un petit peu le temps que ça dit ça dans le chat Ça ouais, ça prend quelques secondes Je pense que c'est une minute avant, voilà Vous êtes à temps d'être derrière depuis 2 minutes Je sais pas pourquoi ça dit 2 minutes, il y a des petits problèmes de temps Il faudra régler ça, ça fait à peine 20 secondes Mais ouais, c'est 20 secondes normalement Mais là ça dit 2 minutes, il y a des petits problèmes Comme je l'ai dit, les serveurs ouvrent dans 2 jours, on est seulement le 28 On va essayer de corriger tous ces petits problèmes là Pendant ça, elle, elle va rester là dans le tas là Moi je peux aller dans son cube ou juste aller faire ça Et je peux voir qu'elle va me voler des points au fur et à mesure Donc on va attendre un petit peu Puis je vais reprendre aussitôt qu'elle m'a voler quelques points A tout de suite Ok, sur les émis, on se reprend Donc en gros, là, ça fait quelques temps qu'elle voudrait dans mon coin Dans ce truc Et là, on peut voir que ses points ici augmentent Donc pendant ce temps là, moi, je me fais voler mes points dans le cube là-bas Mais je vais pas y aller parce que, ben voilà, je vais me faire tuer Parce qu'elle est beaucoup plus forte que moi, quoi En plus, elle se croit dur avec son arc et tout Puis là, si moi je la fais sortir Mettons que je la tue ou je la fais sortir de mon cube Voilà, elle est morte Ben qu'est-ce qui va arriver, c'est que Ici, le temps va rester le même Donc ça va rester en train d'être capturé Et elle aura juste à re-re-revenir Et puis voilà, revenez pour recapturer Sauf plus que tu te fais capturer Mais par exemple, si il y a une autre faction qui vient voler ton cube Ça recommence à zéro Vous voyez ce que je veux dire ? Soit par exemple la faction de, je sais pas moi Un vulnérable vient voler mon point Ça va recommencer à 10 minutes Soit c'est 10 minutes pour capturer un truc C'est quand même assez long Mais en même temps, si la faction est pas connectée C'est quand même assez rapide aussi Ce là, on va juste y redonner son stuff Elle est où ? Donc voilà, on va se mettre en gré mode zéro So je te redonne tes magnifiques armures et tout Tes magnifiques items So voilà qui est ça Ensuite, il y a plusieurs autres nouveautés aussi Donc les commandes nouvelles, certains nouveaux trucs Si je sais pas ce que j'oublie dans les nouveaux plugins Il y aura le faction contre faction que je vais vous présenter un peu plus tard Mais ça, bon, c'est pas vraiment intéressant pour l'instant Parce que le plugin sera pas là à l'ouverture Parce que c'est ça qui nous retarde depuis quelques mois Enfin, c'est justement ce plugin là On va pas le mettre tout de suite Il reste encore des bugs à corriger les amis Mais aussitôt que tout ça va être corrigé J'espère qu'on va pouvoir ouvrir le serveur le 30 à midi Ça va être prêt en fait, tout va être prêt pour midi C'est juste que là, il nous reste quand même quelques petits bugs à corriger Quelques petits trucs à modifier Donc, qu'est-ce que je devais vous montrer d'autre ? Je sais pas, j'ai oublié vite fait comme ça là là Je reprends avec ce que j'ai à vous présenter à tout de suite Donc, je dois vous parler maintenant des ranks Les remboursements, ce genre de trucs là Qu'est-ce qu'il y a sur le serveur Donc bon, niveau des kits les amis, je vais vous laisser voir les kits C'est les mêmes kits qu'avant Donc maintenant, les 3 grades Donc le VIP, le MVP et le Premium Donc le Premium, c'est en gros équivalent au Diamond Le MVP Emerald et le Gold qui est égal au VIP Les Vampires les amis, vous allez être remboursé à votre grade Vu que c'est un grade à vie Donc, vous aviez payé 30 euros à vie Vous allez leur avoir votre grade Il y a des petites modifications qui vont être faites bien sûr au grade Par exemple, il y a plus le fixe et tout pour l'instant Il va être rajouté après, mais avec un cooldown Donc en gros, vous allez pouvoir faire un slash fixe Mais avec un cooldown de genre une heure ou deux Pour pas que ce soit tout le temps des spams Vous voyez ce que je veux dire Si il y a des petites modifications au niveau du gameplay un peu plus tard On attend juste de voir à peu près comment ça fonctionne On peut vraiment ouvrir le serveur Et ensuite, faire des petites modifications Vous voyez ce que je veux dire Ensuite, niveau des autres remboursements Donc, les kits et grades Vampires vont être remboursés Si vous avez acheté un grade des spawners des Lucky Clés dans la dernière semaine Vous allez pouvoir être remboursé Donc, dans la dernière semaine d'ouverture Donc, tous les gens qui ont acheté dans la dernière semaine Pourront être remboursés Que ce soit n'importe quoi que vous avez acheté sur la boutique Vous allez pouvoir être remboursé Même chose pour les grades Si vous avez acheté un grade exemple la dernière semaine Vous allez pouvoir être remboursé pour un mois complet Donc, ouais, les grades sont toujours à vie Il y aura 3 grades MVP, MVP et prénum comme j'ai dit Il y aura le grade YouTube bien entendu Le grade Ami Un grade qui va être disponible pour les amis Donc, bon je ne sais pas trop de quoi vous parlez d'autre Il y a un tab ici Vous allez pouvoir voir le nombre de staff connectés L'heure qui est en France Donc presque minuit Et votre grade, votre ping Et l'argent que vous possédez Donc voilà, plusieurs trucs stylés J'espère que ça va vous faire plaisir Donc là, on va juste oncle les trucs On va disbandre nos factions Et puis on va aller faire ça ailleurs Mais bon En gros, j'espère que les serveurs vont vous plaire les amis Il y a encore pas mal de nouveautés à vous présenter Pas mal de trucs encore à... Pas mal de nouveautés comme les factions comme faction Ça est vraiment gros C'est un gros problème avec des arènes et tout Puis il y a encore des petits bugs J'espère qu'on va pouvoir corriger ça le plus rapidement possible Pour vous présenter le serveur Donc ouais, je retourne ou pas au spawn Je vais quand même faire un petit tour du spawn Pour que vous puissiez quand même comprendre Que c'est quand même une putain de warzone Ça envoie du lourd les amis serveurs Donc moi j'apprécie Et que vous allez venir et qu'on va s'amuser tous ensemble Je vais faire un let's play faction avec mademoiselle Julie Donc comme on avait fait avant avec ma copine Si on va faire un let's play Il va y avoir plein d'invités Donc Audrey il va s'en mettre invité des fois Mais elle, elle c'est pas vraiment genre faction Mais ouais, comme j'ai dit avec Icon's Girls On va sûrement reprendre notre let's play On va éviter les abonnés et tout Ça va être vraiment cool On va reprendre notre let's play quoi Et puis voilà Sur l'heure de l'ouverture À l'heure d'ouverture officielle Donc je vais faire un gros stream si ça vous intéresse De venir voir ça Il y aura des grands avis à gagner Et puis tout ça Pour les remboursements Comment ça fonctionne J'ai oublié peut-être de le dire Mais en gros vous devez aller sur TeamSpeak Dans un bureau remboursement Vous attendez votre tour On va vous rembourser chacun votre tour Donc ça risque d'être long pour nous Mais on a pas le choix les amis Ça va être notre priorité bien entendu Sur le serveur Voilà Tout ce que j'avais à dire J'ai oublié quelque chose Audrey Tu peux me le dire Rappeler vite fait Un des nouveaux plugins Des trucs qu'on a testé ensemble Que j'ai pas dit Non c'est bon Super les amis J'espère que vous avez passé un excellent Tant des files Et j'espère que vous êtes prêts Pour l'année qui s'en vient Parce que nous On est prêts les amis Ça va envoyer du lourd sur Affection J'espère que vous allez kiffer votre race Et puis voilà Je vais vous représenter De faction contre faction Où c'est tout qui sera terminé Et les autres trucs qui restent Où c'est tout qui sera terminé Mais sinon L'ouverture est à lieu Le 30 Les amis Ça vous pouvez déjà Directement vous connecter au hub En venant ici Quand vous vous connecter au hub Vous allez avoir une particule gratuite Donc c'est pour ça que ça dit Nouvelle particule C'est que vous allez avoir Une particule gratuite Toutes les joueurs Qui sont connectés au hub Au moins une fois Ils ont une particule gratuite Lors de l'ouverture officielle du serveur Donc voilà Vous pouvez aussi Quand vous vous connecter Vous rentrez en lot Pour gagner des grades à vie Donc on fait tirer 5 grades Premium à vie Donc ça va être choisi Parmi des joueurs Qui sont connectés au hub Comment on va faire le tirage C'est qu'on va aller dans le fichier de config On va scroll down Puis on va choisir des pseudos au hasard Et on va le rajouter Donc voilà Il y aura sûrement d'autres serveurs Comme vous voyez Un prochain serveur bientôt Et c'est pas bientôt Mais bon Ça va être dans le futur Quoi on a des projets Puis Enfin si le serveur faction compétitif Marche bien On va essayer d'aller ouvrir Des serveurs D'autres types de serveurs Faction inédit toujours Donc voilà On a des gros projets On espère que vous êtes toujours Vous êtes chaud avec nous Pour les projets Et puis j'espère que vous allez Apprécier le serveur Bien entendu les amis Si il y a des petits lags Et des petites coupures Du serveur Lors de l'ouverture On va essayer de revenir Le plus rapidement possible Ça se peut qu'il y a des crashs Ça se peut qu'il y a des bugs On n'est pas des pros On n'a plus personne Qui est super pro On fait tout avec les moyens du bord Et puis voilà Donc voilà J'espère que vous allez apprécier Puis j'espère que vous allez Kiffer le serveur Donc je vous invite à venir Sur le hub Si c'est pas déjà fait Et puis si vous voulez Vous avez un jump ici à faire Donc voilà Un petit jump autour du dragon Qui est juste ici Merci à tous d'avoir écouté la vidéo J'espère que la vidéo vous a plu Si elle vous a plu N'oubliez pas de laisser un pouce bleu Et on se retrouve très bientôt Pour le bâture du serveur Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz